Europe Soir. Il est 18h55 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et Olivia, c'est le secrétaire d'Etat au transport qui est l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Frédéric Kivillier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis l'Allemagne, depuis l'Epsic, d'où j'imagine vous suivez très près cette affaire, des trains trop larges et des quais de gares qu'il va falloir raboter. Oui, je me suis dit le Forum international des transports au nom de la France et c'est vrai que c'est en pleine actualité. Et vous suivez ça très près. L'entendu dans le journal tout à l'heure, Frédéric Kivillier, des voix se sont élevées, notamment à gauche, pour demander la démission du président de la SNCF. Est-ce que vous-même, vous l'avez aussi envisagé ? De quoi s'agit-il ? Et pourquoi demander la démission de Guillaume Pépi ? Il s'agit de contrats de renouvellement de trains, de modernisation de trains régionaux, passés par la SNCF, des contrats de 2009 et 2010. Et en fait, la question n'est pas une question de commande de trains, c'est de savoir dans quelle mesure l'infrastructure, c'est-à-dire les quais, sont adaptés à ces nouveaux trains qui ont des normes différentes. Dans quelle mesure ils sont adaptés ? On a la réponse. 1300 ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés, tout comme depuis 150 ans, les quais, les infrastructures, les gares, doivent se moderniser en fonction de l'évolution du matériel roulant. Évidemment qu'on n'accueille pas des trains qui sont des trains de nouvelle génération, des régiolyses, des régio-dezaines, des bombardiers, des altistomes, comme nous pouvions, il y a une quarantaine d'années, accueillir et mettre à quai des Michelin. Or, il est nécessaire de faire adapter pour l'accessibilité, pour la longueur des trains, parce qu'il y a des travaux nécessaires. Donc vous êtes en train de nous dire, Frédéric Cuvillier, en fait, tout ça est normal, il n'y a rien de grave ? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que lorsqu'il y a des commandes qui doivent être passées, il faut que nous ayons une expertise complète. Or, manifestement, il semble qu'il y ait eu des informations transmises par RFF à la SNCF qui étaient imprécises, voire qui n'étaient pas justes. Donc sur le fond... Donc c'est la faute d'abord de réseaux ferrés de France plus que de la SNCF ? Mais de toute façon, ces travaux, 50 millions, ils sont nécessaires. Vous savez que RFF met 8 milliards chaque année pour renouveler des voies ferrées, pour assurer l'accessibilité des quais. Et personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi les trains étaient plus larges. D'abord parce qu'il y a des normes qui sont nouvelles. Et en plus, ce nouveau matériel roulant est adapté au handicap et permet d'accueillir non seulement les personnes de la mobilité réduite dans de meilleures conditions et en plus permet d'avoir des compartiments réservés à l'accueil des vélos pour l'intermobilité. Donc vous voyez qu'à tout cela, il y a des explications simplement. Il faut qu'à l'intérieur de la grande famille qui a été éclatée, la grande famille ferroviaire qui a été éclatée par la loi de 97, c'est-à-dire RFF d'un côté, ceux qui gèrent les infrastructures, et la SNCF de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui font rouler les trains, il faut que ces personnes-là puissent se rapprocher. Effectivement, il y a un projet de loi pour fusionner de nouveau le... Mais si je vous entends bien, Frédéric Cuvélier, ce soir, vous êtes tout de même en train de nous dire que Guillaume Pépi a raison quand il dit « je n'ai pas l'intention de démissionner ». Vous êtes en train de nous dire que la faute est plutôt du côté du réseau ferré de France. D'abord, il faut établir s'il y a faute, première chose. En plus, s'il devait y avoir faute, ce serait lié à des questions qui relèvent de la compétence du réseau ferroviaire de l'infrastructure, des RFF. Et je me vois mal aller chercher un président qui n'est plus président depuis maintenant longtemps pour lui demander de démissionner. Donc il faut savoir raison gardée. De quoi parle-t-on ? On parle d'une nouvelle génération de trains qui est commandée par la SNCF pour les régions, pour moderniser, pour améliorer la capacité d'accueil, ce pourquoi ces trains sont plus confortables, plus larges, et qu'il faut faire adapter, et c'est normal, les infrastructures d'accueil, mettre aux normes handicapées, allonger des quais là où c'est nécessaire. Simplement, il y a entre RFF et la SNCF, et c'est ce que je dénonce en présentant un projet de loi, une séparation étanche qui fait que nous n'optimisons pas ni les informations, ni les procédures de décision, et que cela est nuisible à la qualité du service public ferroviaire. Pour le reste, il y a nécessairement une modernisation des infrastructures. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé par courrier à ce qu'un rapport soit fait par les deux présidents, et que nous puissions avoir, sur la façon dont les décisions se prennent, les échanges d'informations entre les deux entités, d'avoir les informations très précises sur cette question. Et vous attendez ce rapport pour lundi prochain. On a bien entendu votre soutien, notamment à Guillaume Pépi. Ce n'est pas de soutien, c'est un constat. Non, c'est un constat, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des responsabilités là où elles ne sont pas. Et puis, il y a une question de bon sens. Est-ce qu'on veut des trains plus modernes, ou est-ce qu'on reste au Michelin d'il y a 60 ans, avec des quais qui ont 150 ans ? Merci beaucoup Frédéric Cuvillier, depuis l'Allemagne, en direct. C'est invité de Rob Swarm.